Bonjour et bienvenue à ce 9e chapitre, on va parler plugin avec Lightroom et on va regarder un plugin assez intéressant qui permet de rechercher, remplacer, ajouter du texte à l'intérieur des métadonnées. C'est un plugin que j'ai utilisé pour un chapitre où je voulais copier le nom d'un répertoire dans les mots-clés. Mais là on va regarder un peu plus ce qu'il est capable de faire. Je remercie d'ailleurs son créateur qui m'a donné un numéro de série pour pouvoir vous le montrer complètement et ne pas souffrir des différentes limitations en nombre d'images traitées. Donc je vais sélectionner par exemple 4 photos et on va aller voir un peu comment il fonctionne. Alors ce plugin, le lien de téléchargement je vous l'ai mis dans l'article du blog, donc allez le récupérer vous verrez comment ça marche. Rechercher et remplacer, ajouter, transférer. Très bien. Là on est dans rechercher et remplacer, donc on va travailler par exemple sur le champ créateur où j'ai mis à l'intérieur oui oui photo. D'accord, et on voit d'ailleurs il met oui oui photo ici before, after, il vous montre toujours le avant et le après, c'est assez intéressant. Donc on peut par exemple remplacer du texte, donc remplacer photo par photographie. Donc là c'est ce qu'on voit, oui photo a été remplacé par oui oui photographie. Vous voyez que j'ai mis un blanc d'ailleurs devant, c'est pour ça qu'on a un blanc qui est là. On peut prendre aussi par nombre de caractères. Donc je vais dire par exemple du quatrième au sixième caractère. Voilà, et je vais mettre blanc, test blanc. Alors, quatrième au sixième caractère, le quatrième ici c'est le haut du deuxième oui, le sixième c'est le i. Donc j'ai dit du quatrième au sixième, tu remplaces par blanc, test blanc. Donc il m'a bien mis ici blanc, test blanc en plein milieu. D'accord, donc ça c'est assez pratique. Également on peut le faire par directement numéro de caractère. On peut faire un peu le même schéma en partant du fond. Donc c'est à dire par exemple, je vais dire 1, 2, 3, 4, 5. Donc je vais dire, je remplace tout ce qui va de la fin au cinquième caractère après la fin. Et je vais ici mettre blanc, photographie. Donc il est bien remonté ici, 1, 2, 3, 4, 5. Il m'a viré ça et il m'a mis photographie à la place avec un blanc devant. Donc ça c'est tout ce qui est recherché et remplacé. Donc on choisit sur quel champ on veut travailler. Vous voyez, il y en a déjà quelques-uns. D'accord, on dit ensuite, est-ce que je remplace du texte ? Est-ce que je remplace au milieu ? Est-ce que je remplace à partir de la fin ? On met ce qu'on remplace ici, remplacer par. Et ensuite on peut voir ici le résultat sur toutes les photos. Alors là, ça ne change pas parce que le résultat de remplacement est le même. Mais on verra par exemple que sur ajouter, on va voir où on peut voir des différences. Et si vous voulez remplacer, vous faites simplement rechercher et remplacer 4 articles. Là je vais le faire, rechercher et remplacer 4 articles. Ok, il l'a fait. Et si je vais maintenant sur les photos, vous voyez qu'ici j'ai dans le créateur, oui, oui, photographie et non plus. Oui, photos, comme dans celle-là en haut, il l'a bien remplacé là sur les 4. Alors, on va maintenant aller voir ajouter, fichier, ok, rechercher et remplacer, on va faire ajouter. Donc là à nouveau, ajouter, il faut choisir un champ, je vais reprendre créateur par exemple. Donc je retrouve mon oui photographie. Et je vais dire que je veux mettre image. Image et je vais mettre un numéro à partir de 1000. Donc vous voyez bien qu'il m'a mis, oui, oui, photographie, image, 1000. D'accord, je vais mettre un blanc après le image pour que ça sépare là. On peut le mettre en suffixe, c'est-à-dire après. On peut le mettre en préfixe, donc c'est-à-dire avant. Vous voyez ici, ça me l'a mis avant. Et on peut utiliser ici un retour chariot de telle manière que ça s'écrit l'un en dessous de l'autre. Vous voyez, suffixe, préfixe. Donc là, pareil, on choisit sur quel champ on veut travailler. On choisit le texte qu'on veut rajouter. Éventuellement, on rajoute un numéro de séquence. On choisit si on veut le mettre avant ou après. Et on choisit si on veut ou pas un retour chariot. Ça, c'est relativement simple. Le dernier, c'est le transfert. Alors, le transfert, on choisit une source. Donc là, par exemple, je vais prendre le nom du fichier. D'accord ? Vous voyez qu'on en a pas mal, là. On en a quand même un peu plus. Vous avez plein de choses sur les exifs. Plein de choses sur les IPTC. On a également beaucoup de choses sur le développement. Donc ça, c'est quand même pas mal. C'est-à-dire que vous allez pouvoir mettre la valeur du contraste, la valeur de la saturation. C'est quand même assez intéressant. Donc là, je vais prendre le nom du fichier. D'accord ? Et je vais toujours travailler sur mon champ créateur. Bien. Je peux faire remplacer. Donc, mon champ créateur, c'est oui, photographie. Il me met IMG 08 97 CR2 à la place. Je peux dire, je veux le mettre devant. Donc là, vous voyez que j'ai mon nom de fichier devant. Je peux dire, je veux le mettre après. Donc là, il met mon nom de fichier après. Séparateur, par défaut, c'est un espace. Mais si je veux, je peux mettre ce que je veux. Comme séparateur, je mets CEP. Voilà, CEP blanc. Vous voyez qu'il m'a mis un séparateur entre les deux. Je peux dire, je veux faire un retour chariot ou pas. Donc, vous voyez, à nouveau, je mets mon retour chariot. Et je peux ensuite me promener comme ça sur les images. Donc, vous voyez bien que le nom change en fonction du nom de fichier. Donc là, vous prenez un champ source. Vous prenez un champ destination. Vous pouvez soit remplacer, soit mettre devant, soit mettre après. Vous pouvez utiliser un séparateur, mettre un retour chariot. Et ensuite, vous transférez les données. Donc, c'est comme ça, par exemple, que j'avais pris ici le dossier. D'accord ? Et que j'étais allé mettre ça dans les mots clés. Ici. Et j'avais dit, je veux le mettre après. Très bien. Je n'avais pas mis de line break. Et j'avais dit que je voulais une virgule. Et comme ça, j'avais rajouté mon nom de dossier comme étant un mot clé à l'intérieur des mots clés. Là, il se trouve qu'il n'y a pas de mot clé dans l'image source. Mais s'il y avait des mots clés, vous verriez apparaître les mots clés avant. Ici, on peut faire des presets. Donc ça, si je fais plus, voilà. Il m'en a mis un nouveau. Ici, dossier tout mot clé. Titre tout créateur. Vous voyez, il le fait directement ici. C'est dossier tout mot clé. Et ensuite, on peut... Là, par exemple, c'était titre tout créateur. D'accord ? Et là, ça peut être dossier tout mot clé. Il met ça automatiquement. On peut également l'effacer si on veut. Voilà. J'ai effacé mon preset créé avant. Écoutez, voilà. C'est à peu près tout sur ce plugin. Ensuite, il y a deux choses qui sont un peu brumeuses pour moi. Donc, j'aurais tendance à dire que je les étudierais. Éventuellement, je vous ferai un topo là-dessus. Mais quand même, les trois plus importants, c'est rechercher remplacer. C'est ajouter et transférer. C'est utile, en fait, en fonction de l'évolution que vous avez de votre classement. On peut, en effet, par exemple, considérer que vous voulez rajouter dans les mots clés des choses par rapport au développement. Ou, par exemple, l'ouverture. Bon, on peut tout imaginer. Grâce à ce plugin, vous avez vraiment une latitude assez totale. Vous pouvez vraiment remplacer ce que vous voulez par n'importe quoi. Vous pouvez transférer, vous pouvez ajouter. Donc, si vous aimez bien triturer un peu vos différentes métadonnées, ou si vous récupérez, par exemple, des photos de quelqu'un d'autre qui ne sont pas classées comme chez vous, au niveau des mots clés, ou le gars, il a utilisé, par exemple, la légende, tandis que vous, vous utilisez les mots clés. Et grâce à ça, vous allez pouvoir harmoniser un peu tout votre classement. Voilà, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada